Musique Bonjour, frères et sœurs d'Istra, je suis heureux de vous retrouver, je vois que vous êtes bien masqué. Et oui, que ce soit d'une manière ou d'une autre, on est là, et le Seigneur est là, et c'est l'essentiel. Merci Joël pour ces paroles toujours de bienvenue, je me sens un peu chez moi, voilà, reviens à la maison. Je ne suis pas le fils prodigue quand même, mais le fils de la maison. Voilà, dans ces temps particuliers, c'est vrai que rien n'est facile, mais l'essentiel c'est que, comme disait l'apôtre Paul, même si nous serions liés, la parole de Dieu, elle, elle n'est pas liée, elle n'est pas réduite, on ne peut pas l'enfermer. Elle est fermée, elle est libre, elle parcourt, et cette parole, elle est là encore ce matin à nos cœurs. Elle est là pour nous stimuler, nous encourager, nous édifier. Le chemin est long, mais le Seigneur est bon, comme dit le cantique, hein ? Eh oui, on n'a pas atteint le but, le but il est, il faut marcher, il faut aller de l'avant, nous sommes en route. Et comme a dit le Seigneur, il faut leur donner à manger, afin que les forces ne leur manquent pas en chemin. Alors comme on est en chemin, on a besoin de force, on a besoin de sa parole, on a besoin de son esprit, on a besoin, c'est vrai, de la communion fraternelle, on a besoin des liens. Mais vous savez, avant tout, les liens qui nous unissent, ce sont des liens spirituels, c'est des liens de l'esprit, c'est dans notre cœur. C'est pas parce qu'on est ensemble qu'on est liés, mais c'est pas simplement le fait. Il y a des gens, ils sont ensemble, et c'est la bagarre tous les jours, hein ? Mais nous, on est ensemble de cœur, avant tout, d'esprit et d'unité dans l'amour du Seigneur. On a besoin, eh bien, d'être fortifiés. Alors, ce matin, je vous invite, comme ça va apparaître, dans Matthieu, chapitre 24, verset 1er. Voilà, Matthieu, 24, verset 1er. « Comme Jésus s'en allait, aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela ? Je vous le dis, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? » Jésus leur répondit, « Prenez garde, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi, je suis le Christ. » « Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. » « Ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens, parce que l'iniquité se sera accrue, et que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors surviendra la fin. » On lira encore au verset 24, toujours du même chapitre, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Amen à la parole de Dieu, bien sûr. Voilà. Voilà. Voilà, le Seigneur nous parle des temps de la fin. Alors certainement, la fin concernant l'Église, l'enlèvement, son avènement, ces choses à venir. Nous sommes dans la troisième année de son ministère. L'ombre de la croix est là, bientôt. Jésus a parlé au chapitre 23. Il parle aux hommes religieux. Il a des paroles assez dures puisqu'il leur dit « Malheur à vous, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrerez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, vous qui faites les choses par apparence, etc. » Et puis là, il parle à ses disciples. Et puis, il va donner cinq paraboles. Et puis, c'est l'heure de la croix. Donc, les choses avancent, progressent. L'ombre de la croix est là. Donc, il parle à ses disciples pour les avertir, afin qu'ils ne soient pas surpris, qu'ils ne soient pas désemparés, disant « Voilà, voilà la situation, mais voilà les choses à venir, voilà les choses auxquelles il faut s'attendre. » Alors, je ne sais pas si vous avez bien fait attention à cette lecture, mais il y a un mot qui revient quatre fois. Alors, je ne sais pas. Joël est hors-jeu, bien sûr. C'est normal, ça. Alors, quatre fois, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a fait attention ? Il faut que je vous le relise ? Non, ce ne sera pas nécessaire. Quatre fois, je ne sais pas si vous avez fait attention. Séduire. Donc, ce matin, je voudrais vous parler de ce que Jésus dit à ses disciples. La première des choses qu'il dit face aux circonstances et aux événements à venir, quand les disciples posent des questions, mais quel sera ton avènement, ton signe ? Il leur dit « Prenez garde, avertissement, soyez sur vos gardes, c'est-à-dire faites attention, première chose, que personne, personne, personne ne vous séduit. » Parce qu'il y aura des faux christs, il y aura des faux prophètes, il y aura toutes sortes de choses. Vous savez, ce n'est pas nouveau les fake news. Je deviens un peu moderne maintenant parce qu'il faut que je me mette à la page. À mon temps et à certains que je vois ici, on ne parlait pas comme ça. On ne parlait pas anglais, on a du mal à parler français. Bon, en fait, la fausseté, ça a toujours existé. Comme nous allons le voir, la séduction n'est pas quelque chose de nouveau. Et ce n'est pas fini, loin de là. Mais quatre fois, il est dit que personne ne vous séduise. Il avertit. Nous devons être sensibles. Si le Seigneur nous parle, c'est dans son amour, c'est pour notre bien et c'est pour nous prévenir. Si vous voyez un panneau, vous êtes là, dans un virage, et vous voyez un virage dangereux. Qu'est-ce que vous faites ? Vous accélérez ? Non. Vous êtes des sages ici à Istres. Vous commencez à freiner, prendre attention, vous ne voulez pas déraper, vous n'allez pas tout droit. Non, non, vous êtes sages. Vous freinez, vous prenez bien votre virage. Attention, combien il y a de panneaux dans la vie spirituelle et dans la parole de Dieu qui sont là pour nous avertir en disant « Prenez garde, faites attention ». Et il y a beaucoup d'avertissements qui sont là pour nous éclairer afin que nous ne soyons pas surpris. Il y a des dangers qui nous menacent dans la vie chrétienne. C'est un peu comme vous connaissez le livre de John Bunyan, celui qui a apporté ce rêve. Non, c'est une allégorie concernant la vie chrétienne. Et on voit que le chrétien, il va passer par toutes sortes d'étapes, d'obstacles, de séduction. Mais il faut arriver à la cité céleste. Il y a la foi aux vanités, enfin il y a toutes sortes de choses. Et nous, on est en route. Et si le Seigneur nous parle, ce n'est jamais en vain. Il nous avertit concernant les temps à venir. Prenez garde, prenez garde, que personne ne vous séduise. Au verset 11, « Ils séduiront beaucoup de gens parce que l'iniquité se sera accrue et l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Et puis, comme je vous l'ai lu au verset 24, « Il s'élèvera de faux Christes, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. » Vous voyez, les prodiges et les miracles ne sont pas une preuve d'authenticité. Peut-être que les miracles sont réels, mais ils sont faux parce que le but, c'est de tromper. Séduire, séduire, veut dire tromper, égarer. Et le grand séducteur, nous le voyons, pour le découvrir, on va dans le livre de la Genèse. On voit qu'il est arrivé, le séducteur, le serpent ancien, qui est toujours à l'œuvre dans ce monde et qui n'a pas terminé son travail, même pendant le millénium, souvenez-vous de cela. Pendant le millénium, le serpent va être mis en prison. Après, il sera relâché parce qu'il faut que les choses s'accomplissent. Ils séduiront, ils séduiront encore les nations qui monteront contre Israël. Vous voyez, donc le séducteur jusqu'à la fin, jusqu'au bout, jusqu'au moment où il sera mis définitivement... Alléluia, là vous êtes contents. Il sera mis définitivement dans l'abîme. Bon, après, ce sera terminé. Mais en attendant, le serpent, il est toujours là. Je ne sais pas si vous savez que le serpent, c'est le seul animal qui a une langue double. Nous, on a une langue simple. Mais lui, il a une langue double, des fois venimeuse, bien sûr. Moi, j'aimais beaucoup la Guadeloupe parce qu'il n'y a pas de serpent. Mais il y a quand même le serpent ancien qui était là à l'œuvre. Eh oui, Seigneur. Donc, séduire, quatre fois, qui vient du grec Apatao, attirer, tromper, fasciner, amener à l'écart. Il est là pour abuser, tromper. Et malheureusement, il a trompé Ève d'abord et Adam ensuite. Puisque, quand Dieu dira à Ève, mais pourquoi tu as mangé, tu as fait cela, tu as mangé de l'âle. Elle dira à Dieu, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Elle a vu, elle a écouté d'abord. Premièrement, elle a donné l'oreille. Après, elle a vu. Elle a vu que c'était agréable. Mais vous savez, tout ce qui est agréable, qui peut paraître bon, ne l'est pas. Pour nous, chrétiens, nous savons que l'apparence, les apparences, on dit souvent, sont trompeuses. Et justement, si quelque chose peut paraître vrai, eh bien, il n'est pas obligatoirement authentique. Moi, un jour, je me rappelle, on ramassait des champignons, il y a très longtemps de ça. Et enfin, on s'amusait à ramasser des champignons avec Suzanne parce que on était, il y avait un bois. Enfin, c'était en montagne. On ne connaît rien dans les champignons. Mais ramasser des champignons, vous me direz, c'est un peu dangereux. Alors, on regardait, on disait, ah, celui-là, il a l'air bon. Vous voyez, à lui, il a bonne figure. Oui, lui, il n'a pas l'air bon. On en a ramassé quelques-uns, un peu, comme ça. Puis, on a rencontré un monsieur qui ramassait aussi des champignons. On lui a dit, mais monsieur, vous connaissez les champignons ? Il a dit, oui, je connais les champignons. Vous ne pouvez pas regarder s'ils sont bons ? Alors, il a regardé nos champignons. Celui-là, il n'est pas bon. Celui-là, il n'est pas bon. Celui-là, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Et là, il n'a trouvé qu'un de bon. Bon, on n'a pas pu faire l'omelette parce qu'il a dit, attention, il a touché ceux qui ne sont pas bons. Alors, il vaut mieux. Sur le moment, j'étais un peu vexé, vous voyez. J'ai dit, peut-être, il t'a fait une farce, là. Autant, il va venir les ramasser. Non, non, il n'est pas venu les ramasser, nous, c'est... Il paraissait agréable à la vue. Le péché peut paraître très agréable. Il peut, bon dans la bouche, dit l'Écriture, mais un feu à l'intérieur. Et c'est là où nous avons besoin de sagesse, de discernement, de compréhension, de ne pas nous fier à l'apparence. Elle s'est laissée égarée, trompée, séduite. Elle a regardé, elle a agréable à la vue, bon, et puis précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, elle a donné l'oreille. La première chose qu'il ne faut pas donner, c'est l'oreille au serpent. Et quand il vient, il ne dit pas, Dieu, il dit, Dieu a-t-il réellement dit ? Enfin, tu as bien compris, mais il ne dit pas, non, non, il est subtil. Il met le doute, n'est-ce pas ? Il vient en mettant le doute. Dieu a-t-il réellement dit ? Vous ne mourez pas. Et après, il ment, puisqu'il dit, vous ne mourez point. Il contredit carrément ce que Dieu a dit. Elle a écouté, elle a vu, c'était précieux, précieux pour l'intelligence, etc. Elle en a appris, c'était défendu. Il ne fallait pas toucher. Et elle a partagé, elle a donné. Et nous savons qu'à partir de la désobéissance, eh bien, de Adam et Ève, eh bien, le malheur est entré dans ce monde. Nous subissons aujourd'hui, c'est vrai, les conséquences de cette faute, de cette erreur, de cette séduction, combien nous avons la conséquence. Eh bien, c'est la mort, c'est la maladie, c'est toute la misère de ce monde. Mais Dieu, dans son amour, par la désobéissance d'un seul, eh bien, le péché est entré, la mort, la désobéissance. Mais par l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ, la mort a été vaincue, la maladie a été vaincue, n'est-ce pas ? Nous avons une espérance, et ce que nous avons perdu dans le jardin d'Éden, nous le retrouverons beaucoup plus grandement dans le ciel, dans le jardin céleste du Seigneur. Vous savez, ce qu'on a perdu en Adam, oui, toute cette misère qui est venue, désobéissance. Mais en Jésus-Christ, nous avons une espérance beaucoup plus grande et extraordinaire, puisque nous partagerons son royaume et sa gloire. Du mal en sortira du bien, parce que Dieu, dans son amour, c'est le réparateur, c'est le restaurateur, c'est celui qui relève, qui renverse. L'ennemi fait une œuvre qui le trompe. Mais nous, nous ne devons pas nous laisser tromper, séduire. En effet, de la Genèse à l'Apocalypse, il est à l'œuvre, et il est à l'œuvre encore aujourd'hui. La Bible dit, Paul, au Corinthien, dans la deuxième au Corinthien, il dit, ne pas laisser à Satan l'avantage sur vous, vous avez besoin de se pardonner, de faire grâce, car nous n'ignons pas ses dessins, ses dessins, ses plans, ses ruses, ses manigances, car l'ennemi, il vient pour, Jésus l'a dit, pour dérober, égorger et détruire. Voilà, c'est la misère. Ça, c'est son programme. Mais moi, je suis venu afin que les brebis d'Istra et de Marignane, n'oublions pas, elles aient la vie. Et merci Seigneur, parce que ce matin, nous avons la vie, le prince de la vie, il vit en nous. Alors, on a la vie physique, ça c'est une chose, mais on a la vie véritable. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais si ce matin, quelqu'un n'avait pas encore Jésus-Christ dans son cœur, la vie abondante, la vie réelle, eh bien, il le reçoit. Et quand on reçoit Jésus, on reçoit la vie, puisqu'on passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Il y a quelques jours, je réfléchissais, je dis, mais alors on est en 2021, chaque année ça change, vous le savez. Alors, 2021, j'ai dit, eh bien, l'année prochaine, tu auras 60 ans, tu as reçu Jésus-Christ. J'ai dit, oula, 60 ans, je suis bien vieux. Ça ne paraît pas, hein ? Eh oui, 60 ans, il me semble que c'est hier encore. On était un petit gamin, là, on rentre dans une salle, on est invité, on dit, mais qu'est-ce que c'est, où je suis, qu'est-ce que j'entends ? Et puis, on parle de Dieu, de Jésus-Christ, de l'amour, on dit, mais ce que tu cherchais, il est là. On reçoit Jésus, et puis une vie nouvelle commence. Ah, le meilleur, il y a des personnes qui veulent revenir en arrière. Non, non, il faut aller encore de l'avant, le meilleur, il est devant nous. On connaît le Seigneur, ce n'est pas le moment, quand on arrive près du but, de faiblir, d'abandonner, de se relâcher, de s'arrêter. Non, non, au contraire, il faut se renouveler pour garder cette force, ce dynamisme, garder surtout les yeux fixés sur Jésus. Même si autour de nous, il y a la tempête, et nous sommes dans cette tempête. Quand Pierre a regardé à la tempête, il a commencé à couler, il a regardé aux éléments. Non, non, il ne faut pas trop regarder, il faut regarder aux maîtres, il faut regarder aux seigneurs, il faut regarder aux buts, car le jour du Seigneur arrive, il vient. Alors, on ne sait ni le jour, ni l'heure, heureusement. Et d'un côté, il faut être prêt, prêt aujourd'hui, prêt ce soir, prêt dans les jours à venir. Même s'il tarde, dit l'Écriture, il faut attendre, patienter, persévérer. Le jour de gloire revient. Christ en nous, la vie abondante, c'est l'espérance de la gloire et du royaume. Nous sommes en route, et nous avons besoin de prendre des forces afin de persévérer avec lui. Mais l'ennemi est toujours à l'œuvre. Même la nuit, il y a une parabole que j'ai remarquée, c'est quand le paysan a semé sa semence, la nuit, l'ennemi vient. Vous voyez, c'est l'œuvre des ténèbres, toujours. Il vient semer sa semence à lui. Le Seigneur, lui, il a semé sa semence, sa bonne parole en nous, nous les fils du royaume. Mais lui, il vient semer, eh bien, livrer. Et aujourd'hui, on voit que livrer le bon grès, ça pousse. Le Seigneur a dit, il faut laisser pousser ensemble. Parce que si on enlève le bon, on va arracher le bon aussi. Donc, laisser pousser, et ça pousse ensemble. Mais un jour, il y aura le tri aussi. Le Seigneur, il connaît ce qui lui appartienne. Il ramassera son blé, son bon grain dans son grenier céleste. Mais l'ivraie sera jetée au feu. En attendant, il faut avoir du discernement. Il ne faut pas se laisser séduire. Que personne, dit Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 6, Que personne ne vous séduise par des discours, de vains discours. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Oui, que personne ne vous séduise. Même Paul, voyez, dans les actes des apôtres, il a fait appeler les anciens d'Éphèse. Il les a avertis. Attention, soyez prudents, veillez sur le troupeau, etc. Parce qu'après mon départ, même des loups viendront. Et l'ennemi est toujours à l'oeuvre. De nuit, de jour, d'une manière, d'une autre. Il se déguise, même, dit la Bible, en ange de lumière et en ministre de justice. Là, c'est fort, hein ? Oui, mais ça, le Seigneur nous donne d'y voir clair. Et oui, ça c'est important. Il nous a amenés à la vie. On est des gens de lumière. On vit dans la lumière. Et la lumière nous donne de discerner l'erreur. Elle nous donne de discerner l'ivraie. La lumière nous donne de discerner, eh bien, l'erreur, les fausses choses. Gardez-vous de toute séduction. Dans ses paraboles, il parle de la séduction des richesses, des soucis du monde, l'amour de l'argent. Alors là, comme je vous disais tout à l'heure, un loup, parfois il se présente un peu comme un lion rugissant. Et là, un ministre de justice, un ange de lumière, mais il se présente comme une source de séduction. Maman, Maman, le dieu de l'or et de l'argent. En plaisantant, des fois je disais, Saint-Sou, donnez-nous beaucoup de sous. Ah, on va, parce qu'autrefois on allait donner Saint-Antoine de Padoue, Saint-Essi, les saints. Puis, je me rappelle, puisque j'étais dans la religion, ma mère me disait, tu donneras une pièce. Enfin, vous voyez, il y avait toujours, il fallait acheter la grâce et la bénédiction. Mais ça, c'est l'erreur. Aujourd'hui, on est dans la vérité, on est dans la lumière, on marche avec le Seigneur, on a rejeté toutes ces choses, ces séductions, que ce soit les richesses, que ce soit autre chose, l'amour de l'argent. Gardez-vous, même Israël a connu, Dieu leur disait dans Deutéronome, gardez-vous de vous laisser séduire vos cœurs pour servir d'autres dieux, d'autres idoles, les faux dieux, tout ce qui est les cultes, que votre cœur soit entier pour le Seigneur. Aujourd'hui, que personne, dit l'Épître aux Hébreux, personne ne s'endurcisse par la séduction du péché, que ce soit le diable, que ce soit la vieille nature, que personne n'ait un cœur mauvais, car nous pouvons nous séduire, même nous-mêmes. Notre cœur peut nous séduire. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Il y en a un qui peut nous tromper, l'ennemi, le monde, la vieille, mais notre cœur aussi. Nous avons besoin. Voyez, en somme, on ne peut avoir confiance que dans une seule personne, le Seigneur. Pas en nous-mêmes, en notre jugement. Celui qui se croit sage, c'est un insensé. Nous avons besoin, eh bien, que le Seigneur nous garde de toutes choses mauvaises. Même, il est parlé, et Paul a en parlé à cette église d'Éphèse, eh bien, soyez pas séduits par les erreurs de la parole, même. Vous voyez, parce que l'ennemi prend la parole aussi et il peut tordre le sens des Écritures, les fausses doctrines, que vous soyez gardés de toutes fausses doctrines. On voit que ceux qui étaient à Galates, quand Paul leur dit, mais comment ? Vous retournez à la loi, vous retournez à la circumcision, vous allez à un autre Évangile, comme s'il y avait un autre Évangile, que personne ne vous séduise. Par de vains discours, des tromperies. Vous savez que Paul emploie un mot très fort pour les Galates. Il leur dit, mais qui vous a fascinés ? Une traduction est allée jusqu'à dire qui vous a ensorcelés comme si c'était une action des ténèbres pour vous détourner de la simplicité de l'Évangile. Oui, comme si on va remettre les gens sous le joug de la loi, des affaires, de l'erreur est grande. Aujourd'hui aussi, on parle dans ce monde de toutes sortes, vous ne pouvez pas ignorer, n'est-ce pas, d'Évangiles qu'on nous propose. Et Paul leur dit à Galates, mais vous vous détournez du pur Évangile. Et il y a l'Évangile de la prospérité, l'Évangile de ceci, l'Évangile de cela. Il y a toutes sortes d'Évangiles. Moi, je me rappelle à Narbonne, quand on était sur Narbonne il y a bien, bien, il y a quelques années de ça, c'est en 1980. Je cherche les dates. En 1980, c'était surtout à Carcassonne, il y avait eu un courant qui était passé, nous on ne l'avait pas eu sur Narbonne. C'était ce qu'on appelait les Jésus-seuls. C'est-à-dire qu'ils mettaient tout l'accent sur Jésus. C'est bien, pour nous, le Père, nous, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais en trois personnes qui se manifestent. Alors, il y a dans ces doctrines, vous voyez, et c'est simple de voir, il y a une vérité déséquilibrée. Il y a des gens, c'est le Père seul, les Téji, c'est le Père seul. Puis, il y avait les Jésus-seuls, il y a l'Esprit seul aussi. Il y a des gens, ils sont arrivés, qui mettent l'Esprit avant la parole ou pas lié à la parole. Un déséquilibre. La saine doctrine, c'est nous confessons Dieu, notre Père, au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Amen. En réalité, on a toute la divinité. Mais eux, c'est Jésus seul. Il disait, mais vous avez été baptisés comment ? Il disait aux gens. Ben, on a été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, mais il écrit dans les Actes des Apôtres, ils étaient baptisés au nom de Jésus. Donc, vous n'avez pas été bien baptisés, on va vous rebaptiser. Et il y a des gens, ils se faisaient rebaptiser. Comme si c'est la formule qui sauve, comme si c'était l'eau qui sauve. Ce n'est pas l'eau du baptême même qui sauve. Vous pouvez être baptisé dans l'eau minérale et viande ou je ne sais pas. Vous pouvez être baptisé dans le Jourdain. Vous n'êtes pas plus sain que ça. Ce n'est pas l'eau. C'est l'engagement d'une bonne conscience. Et ces gens se faisaient séduire, égarer, parce qu'après, ils viennent, ils vous font refaire des choses qu'on n'a pas à refaire. Enfin, vous, vous êtes bien baptisés. Merci Seigneur. C'est bon baptême. Alors, nous persévérons. Le baptême, c'est l'engagement avant tout d'une bonne conscience à l'égard du Seigneur qui nous donne de marcher avec lui, de vivre avec lui. Quand on voit le brigand de la croix, il n'a pas été baptisé. Bien sûr, parce qu'il ne pouvait pas. Il y a des gens qui ne pourront pas ou qui ne peuvent pas, mais ils seront quand même sauvés parce que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Après, il y a les pas, mais on ne peut pas faire des pas avant le premier pas. En attendant, que le Seigneur nous garde, nous ne soyons pas emportés à tout vent de doctrine. Le pire, c'est quand le diable devient théologien, n'est-ce pas, en jeu de lumière et qu'il se présente comme il l'a fait pour Jésus lors de la tentation. Il dit, mais il écrit, voilà la parole, c'est écrit, voilà le psaume, il écrit que si tu te jettes d'en haut, des anges viendront. Jésus dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas ton Seigneur attendu. Donc, on peut arriver et aujourd'hui, on peut prendre avec un verset, un passage de l'écriture, on peut faire dire des choses qui ne sont pas dans la réalité de l'ensemble. C'est pour ça que toute l'écriture est inspirée et utile, n'est-ce pas, pour l'équilibre, la sagesse que le Seigneur nous garde de tomber dans un déséquilibre et que nous soyons gardés. Il y a quatre choses dont je voudrais vous dire ce matin, vous allez retenir, qui vont nous garder de toute séduction parce que le Seigneur a prévu et on voit dans la parole pour que ne tombions pas dans les pièges de l'adversaire. il y a quatre choses qui nous gardent et c'est infaillible. C'est infaillible. La première chose qui nous garde, c'est ce que nous voyons dans Abdias 1.3. Il est parlé d'hédom et allusion à l'ennemi de nos âmes, Satan. « Ta présomption, ton orgueil, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. L'orgueil égare. Donc l'humilité nous gardera dans la bonne voie du Seigneur. » Vous savez, je pense que l'humilité que le Seigneur nous donne de grandir dans l'humilité. L'orgueil précède la chute mais l'humilité précède la gloire. Celui qui s'allève il sera baissé. Sevez en somme dans le jardin d'Éden Satan lui-même est tombé par l'orgueil puisqu'il a voulu se faire égal avec Dieu. Mais il a incité Ève à tomber dans l'orgueil. Il a travaillé l'orgueil de son cœur. « Vous deviendrez comme des dieux. » Elle a cru aux mensonges et s'afflattait sa personne. Prenons garde. S'il y a bien une voie dans laquelle le Seigneur va nous garder de toute séduction, de tomber dans tous les pièges d'erreurs doctrinales, de péchés ou de choses, c'est bien la voie de l'humilité. Et vous savez que l'humilité ce n'est pas le propre du cœur de l'homme parce que le propre du cœur de l'homme c'est la vieille nature donc l'orgueil. Mais le Seigneur nous amène à la croix et là à la croix notre orgueil est brisé. si vous veniez nous voir en disant priez pour moi pour que mon orgueil soit brisé. Je ne pense pas que ce n'est pas la prière juste ça mais c'est le Seigneur qui nous amène à la croix et à la croix et nous dépouille de notre vieille nature donc de notre orgueil de notre vanité de notre misère. Ce dont nous avons besoin d'accepter nous en tant qu'enfants de Dieu c'est de venir à la croix parce que la solution elle est à la croix elle est à la croix pour notre salut elle est à la croix pour notre sanctification elle est à la croix pour notre délivrance c'est à la croix que a été réglé le grand problème de la vie nouvelle c'est à dire que nous acceptons la mort le baptême c'est ça c'est la mort c'est la croix c'est s'identifier dans le sacrifice de Christ et mort au péché comme dit Paul mort au péché ressuscité en vie nouvelle nous recevons la nature de Christ la croix c'est pas l'amélioration de la vieille nature du vieil homme on le replâtre on le on le l'arrange un peu on non 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 en Christ nous recevons sa nature nous sommes participants de la nature divine c'est Christ qui vit en nous et Paul le dit j'aime souvent le dire et bien il dit tout simplement Christ en moi c'est Christ qui vit en moi Christ en moi je suis mort à ce monde pour vivre selon Christ donc nous avons revêtu Christ et c'est Christ qui règne dans notre coeur bien sûr par le Saint Esprit puisque rien ne peut se faire sans le concours de l'Esprit l'humilité nous gardera de tomber dans les pièges dans l'adversité ne regardons pas aux apparences à ce qui ce qui tout ce qui brille on le dit souvent n'est pas véritable n'est pas d'or c'est du toc l'apparence j'aime bien citer vous vous rappelez cet homme je pense pas qu'à midi ça va se passer comme ça mais il avait c'était un temps de famine alors ils étaient allés dans les champs et d'un coup il a trouvé des colloquentes j'espère qu'il n'y en aura pas à midi des colloquentes alors il a trouvé des colloquentes on ne savait pas trop c'était une espèce de courge mais alors quand il a trouvé ça il a dit il les a ramassés il en a ramassé beaucoup il est arrivé triomphant avec ses collègues mettez le pot on va faire une soupe extraordinaire il devait être fier d'avoir ses colloquentes ah les étaient belles rouge bleu enfin je sais pas il a regardé l'apparence il fait la soupe on se met à table on ne rend même pas grâce parce que là on va vite on a faim et d'un coup il y en a un qui crie la mort est dans le pot c'est du poison comme quoi voyez les apparences attention ne nous laissons pas séduire égarés trompés par les apparences par tout ce qui semble et bien peut-être bon agréable précieux mais qui ne l'est pas parce que c'est pas conforme à la vérité la deuxième chose qui nous gardera et nous préservera surtout de tomber dans ces pièges de l'adversaire qui veut nous tromper et nous entraîner à sa suite et nous arrêter sur le chemin de la vie je pense qu'il faut penser que la maturité spirituelle ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine mais comme dit l'écriture soyez des hommes spirituels un enfant un enfant il est fragile il voit justement l'enfant lui il ne sait pas ça fait du bruit ça brille comme les colocantes ça paraît séduisant c'est merveilleux et en réalité c'est du poison ce qui va nous aider c'est la maturité spirituelle frères et sœurs je ne vous apprends rien il faut grandir en Christ il ne faut plus rester des petits enfants fragiles entraînés mais nous avons besoin de devenir comme dit Paul des hommes et des femmes spirituels souvent on est encore comme des bébés je me rappelle d'un frère il avait un enfant qui a qui était un bébé puis qui a grandi et lui il avait créé un lit comme on faisait autrefois vous savez à bascule alors ils avaient mis l'enfant là puis il commençait un peu à grandir puis un jour il a commencé à parler et il disait au père il avait pris l'habitude il aime ça berce berce quand il s'arrêtait la nuit berce et vous savez que l'enfant grandit encore et il criait berce berce un jour il a attrapé une colère il m'a dit je suis allé au garage j'ai pris une scie j'ai coupé les lois n'est-ce pas et l'autre il criait berce berce il a dit tu peux crier maintenant c'est plus possible des fois nous aussi on est un peu Joël on a des petits enfants des bébés mais il faut grandir parce qu'une maman qui s'occupe d'enfants elle peut s'en occuper de quelques-uns mais quand vous en avez 120 toutes les minutes il y en a un qui crie berce berce viens me voir il faudrait 120 pasteurs un pasteur pour chaque personne non la maturité spirituelle au début on nous fait tout on est dépendant après on s'occupe soi-même et dans la vie spirituelle c'est la même chose au début on est fragile on a besoin d'être conseillé bercé etc mais petit à petit on doit grandir et on doit parvenir des hommes et des femmes spirituels des adultes Hébreu 5.12 dit depuis longtemps vous devriez être des maîtres vous en avez encore besoin d'être au lait vous n'avez pas l'expérience de la parole de justice de la parole juste équilibrée le lait c'est bien mais un temps David dit dans un psaume j'ai sevré mon âme j'ai sevré mon âme du lait je suis passé à la nourriture solide et nous on a besoin de passer aussi à la nourriture solide là BCD il faut arriver un peu plus loin n'est-ce pas et il faut progresser il faut se conduire comme des gens adultes troisièmement une chose qui va nous aider et nous garder c'est le discernement spirituel dans 1 Jean 2 27 il est dit son onction que vous avez reçu de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne parce que son onction elle vous donne le discernement l'enseignement puisque le Seigneur est là en nous par son esprit pour nous guider pour nous diriger pour nous faire du bien ayons du discernement spirituel Ninive il connaissait ni la droite de la gauche il ne savait pas et aujourd'hui parfois spirituellement on ne sait pas discerner le bien du mal le saint le sacrificateur il devait faire distinguer ce qui est pur et impur dans la nourriture dans toute chose s'il ne le faisait pas c'est des catastrophes n'est-ce pas et aujourd'hui il faut discerner ce qui vient de Dieu ce qui ne vient pas de Dieu des fois c'est un peu chez nous un peu la confusion c'est vrai ce n'est pas évident mais le Seigneur nous donne le témoignage de son Saint-Esprit son onction l'onction de l'Esprit qui rend témoignage à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu son esprit qui nous a convaincus de péché son esprit qui est là il est en nous nous sommes ses enfants il vit en nous et l'Esprit est là pour nous conduire nous diriger et pour nous garder c'est pour cela que nous avons besoin eh bien d'avoir le discernement de l'Esprit pour savoir la Bible dit bien éprouver même les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu c'est pas dit qu'ils viennent de Dieu tout n'est pas même l'écriture nous montre que les dons les prophéties etc la Bible dit qu'ils soient examinés selon ne croyez pas tout esprit l'esprit de l'erreur est dans le monde mais donner de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais de ce qui est juste et qu'il n'est pas du vrai comme du faux attention au colloquente ne regardons pas l'apparence ni les champignons mais que nous soyons gardés et enfin pour terminer dans 2 Thessaloniciens il nous est parlé encore des choses de la fin concernant et bien 2 Thessaloniciens 2 de 7 7 il est parlé de l'iniquité qui agit il faut que seulement celui qui retienne ait encore disparu et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche ça c'est à l'avènement quand il posera ses pieds sur la montagne des oliviers il écrasera par l'éclat de son avènement l'apparition de cet impie qui se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers vous voyez c'est toujours la même chose avec toutes les séductions de l'iniquité de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés aussi Dieu permet et envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés il y a une chose qui peut nous garder et qui nous gardera et qui est vrai et qui est authentique c'est l'amour de la vérité Seigneur donne-nous l'amour de la vérité David pourtant il a commis des faux des péchés vous connaissez dans le psaume 51 mais il disait ceci tu veux que la vérité soit au fond du coeur quand vous êtes de la vérité Jean l'apôtre Jean dans ses épîtres dit Gaius que j'aime dans la vérité pourtant Jean dans ses épîtres c'est 30 ans après Jésus Christ je veux dire le christianisme l'église a déjà 30 ans elle a beaucoup d'âge et bien il revient à des choses très simples lumière ténèbres vérité mensonge il dit j'aime mes enfants mais il marche dans la vérité il progresse dans la vérité puisque le mensonge est là et c'est bien l'oeuvre du serpent de l'ennemi qui veut tromper séduire par les apparences les artifices mais si nous sommes des gens qui marchons dans l'humilité Amen Seigneur merci que nous marchions dans la vérité que nous marchons avec dans une maturité spirituelle soyons des hommes quand nous marchons par l'esprit dans le discernement le témoignage que l'esprit donne à notre coeur favorable ou défavorable en disant voici la voie marche-y n'est-ce pas et quand on garde l'amour de la vérité alors on ne bronchera pas Amen on sera debout pour ceux qui sont à ce temps là mais aujourd'hui aussi on sera debout que rien ne vienne nous égarer que rien ne vienne nous séduire nous emporter loin de la vérité loin du Seigneur mais qu'au contraire nous puissions nous attacher fortement liés au Seigneur à sa vérité marchant dans l'humilité gardant ces choses dans notre coeur en persévérant il peut nous garder debout il peut nous garder mais que celui qui est debout prenne garde de tomber prenez garde que personne ne vous séduise et alors nous atteindrons le but le royaume de Dieu l'héritage la gloire et nous sommes sur le bon chemin mais il faut persévérer jusqu'au bout que le Seigneur soit béni Amen merci Seigneur pour ta parole qui nous exhorte encore ce matin qui nous avertit qui nous instruit qui nous montre Seigneur comment nous serons gardés de tous les mensonges de toutes les tromperies de toutes les séductions de l'ennemi de nos âmes du monde du péché des choses de l'erreur doctrinale que nous soyons gardés en toi Seigneur protégés enveloppés que nous puissions grandir dans cette voie que tu nous as ouverte que nous allions plus loin avec toi et que nous puissions atteindre le but merci Seigneur ce matin de nous donner toutes les armes spirituelles toutes les forces spirituelles tous les discernements spirituels à une bonne conscience de la vérité de la lumière des bonnes choses et dans ton amour si le monde il nous a dit l'amour se refroidira mais nous nous voulons garder la flamme nous voulons garder la sainteté nous voulons garder la vérité nous voulons serrer ces choses sur notre coeur ta parole qui nous garde et qui nous gardera jusqu'au bout merci Seigneur pour ton église merci pour ton peuple merci pour les rachetés merci pour la persévérance que tu nous donnes ce matin que nous soyons fermes et inébranlables jusqu'au jour de ta gloire et nous te disons merci Seigneur Amen Abonnez-vous Abonnez-vous !